France Magrède 2 France Magrède 2 LGF, le grand forum c'est simple comme 3 lettres le bonheur, le grand forum, tous les jours 16h, 18h avec Anissa, maître Régui, bonjour Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs les auditrices, tu devrais être rejoint par un certain nombre de personnes de cette équipe, on les a invités cordialement, tu les as invités cordialement à un bon gâteau, qui est là en face de moi un excellent gâteau au chocolat et j'ai le regret de constater qu'il n'y a que moi pour le moment non mais t'inquiète moi je suis là aussi pour me manger ne t'inquiète pas, pour ça il n'y a pas de problème, il y en a qui arrivent évidemment, alors ma chère Anissa aujourd'hui on va comme d'habitude dans cette émission essayer d'aller chercher des sujets qui ne sont pas traités par les autres médias, alors pour le coup on n'a pas été bien loin, on a été en Bourgogne, à Beaune exactement, où il s'est passé quelque chose d'absolument effarant ce dimanche un groupe de jeunes, pour juste essayer de vous donner un petit aperçu de ce qui se passe, un groupe de jeunes donc âgés de 16 à 20 ans, étaient là pour discuter tranquillement lorsqu'une voiture est apparue à tenter de foncer dans ce groupe de jeunes ils ont promis de revenir armés, ce chose qu'ils ont fait et ils ont tiré 4 balles 4 tirs donc et ils ont blessé 7 personnes dont ingrièvement cherchez l'info dans les médias BFM CNews TF1 TF1 France 2 rien nada walou et bien on va en parler parce que c'est grave évidemment, très grave ce qui se passe alors le maire de Beaune qui a trouvé une réponse à ce gros fait d'hiver qui est arrivé c'est d'imposer un couvre-feu pour les mineurs bien sûr, ce sont toujours les victimes qui sont responsables évidemment alors on aura Abdallah Zekri qui est une des grandes gueules on peut le dire de ce CFCM puisqu'il en est le président de l'observatoire de lutte contre l'islamophobie et à chaque fois il nous fait preuve d'une franchise donc avérée que vous pourrez une nouvelle fois constater tout à l'heure dans cette émission alors on va parler aussi de l'affaire Tariq Ramadan parce qu'hier il y a une information qui est aussi passée inaperçue ma chère Anissa c'est le fait que le juge des libertés a une nouvelle fois refusé la mise en liberté de Tariq Ramadan hier bien que Nda Yari vous en souvenez l'affaire avait été pour l'avocat en tout cas de Tariq Ramadan pour lui il n'y avait plus d'affaires donc on se pose la question toute simple aujourd'hui subit-il une justice d'exception ? et bien on se posera la question avec vous tout à l'heure au 01 40 33 9000 une question que l'on vous pose également sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel pour l'heure voici le coup de coeur le grand forum le coup de coeur le coup de coeur sur France Maghreb 2 avec un sketch tiens aujourd'hui un sketch censuré à l'époque signé Coluche sur le terrorisme d'état écoutez le coup de coeur en France c'est la bombe tout le militaire qui va autour avec ça nous coûte un fric fou et en plus notre bombe elle est trop petite pour attaquer les autres ce qui fait de nous des assassins en impuissance mais à quel prix ? on se demandait à quoi ça servait les frontières et bien on a trouvé regardez la catastrophe russe la nucléaire en Allemagne c'était très grave en France c'était pas grave c'est la frontière ces cons là maintenant ils ont trouvé un moyen de se faire la guerre nucléaire tout seul il n'y a même plus besoin d'ennemis je me fais une bombe chez moi et je me la fais péter dans la gueule on vit un monde tout à fait étonnant la seule excuse de Dieu c'est qu'il n'existe pas parce que dans le monde qu'on voit autour de nous si on croit à l'existence de Dieu on est obligé de croire à l'existence du diable et on est bien obligé de se rendre compte que le diable emporte on est bien obligé que le pape est obligé de se déplacer dans une bagnole blindé l'ange de la paix dans une cage de verre blindé la voiture allemande immatriculée conception avec un pape au dessus et 16 soupapes en dessous c'est extraordinaire ça l'épiscopat télescopique avec le siège qui se soulève dans la bagnole comme ça il est souvert des fois qu'il y a des microbes alors le pape comme bide merci regardez la différence qu'il y a dans le monde entre la SPA et les droits de l'homme bon la SPA ils sont forts la navette qui a explosé avec 7 hommes dedans si ça avait été 7 singes les expériences sont interdites l'homme est moins bien défendu que l'animal dans le monde regardez par exemple la retraite à 60 ans c'est pour tout le monde c'est une loi bon c'est une loi qui est pour tout le monde sauf pour ceux qui la font Reagan Gorbatchev etc 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 butéran essayez de faire bosser dans une usine un mec qui a plus de 60 ans ça va être un scandale essayez de faire bosser un singe de plus de 60 ans ça va être un scandale tiens une information les Boeing ont pué 2000 personnes en 85 la société Boeing reconnait une faiblesse à la queue le syndrome du Boeing c'est la queue qui se détache en tout cas les Boeing ils feraient pas mal de les tester s'ils veulent pas qu'on les déteste regardez maintenant l'augmentation des loyers en France on va devenir très très balèze le matin tu passes il y a les fondations de l'immeuble le soir tu reviens il y a déjà les premières expulsions les mecs qui n'ont pas payé leur loyer et puis de quoi on se plaint le monde va très bien bon évidemment il y a des guerres il y a de la famine mais la guerre c'est l'hygiène du monde hein et puis l'horreur est humaine tout le monde sait ça et ça va bien regardez la vie est bien foutue les ouvriers travaillent les patrons patronnent le prolo c'est comment on fait le travail le patron c'est pourquoi on fait le travail si on les écoutait les riches c'est les méchants les pauvres c'est les gentils et puis tout le monde veut devenir méchant quoi ah ils se foutent bien de notre gueule et les attentats les attentats terroristes vous avez remarqué qu'il n'y en a jamais en Suisse vous avez remarqué qu'il n'y en a pas en Amérique et vous avez déjà pris l'avion vous avez vu comment ils nous font chier pour prendre l'avion on peut même pas passer un couteau suisse ou une pince à ongle quand tu prends l'avion ils veulent nous faire croire que c'est des passagers qui montent les bombes mais non les bombes montent à l'escale avec des passeports diplomatiques ou dans le personnel on se démerde mais c'est sûrement pas des mecs qui prennent l'avion et puis après on apprend qu'un attentat en Italie qui avait fait 80 morts avait tout simplement été préparé par les services secrets italien quand on pense qu'ils nous font chier avec la sécurité sociale qui est en déficit alors que le ministre de la santé est même pas médecin on est en mesure de se poser la question y a-t-il une vie avant la mort les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe port qui dit ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler les gens se plaignent de la sécurité alors on leur met plus de flics dans la rue mais c'est tout le temps dans les mêmes quand vous voyez un flic dans une rue c'est qu'il n'y a pas de danger s'il y a du danger le flic ça part le milieu a tué un par un oui c'est bien mais enfin deux par deux ça irait plus comme il dirait les suisses quand on voit ce qu'on voit puis qu'on entend ce qu'on entend on a raison de penser ce qu'on pense enfin il faut quand même pas qu'on se plaigne cette année on a eu le TGV l'année prochaine on aura les rails ah le monde est fait de ça Carpeuf et Kasparov tire au sort pour savoir qui aura les blancs et en Afrique du Sud Bota tire au hasard pour savoir qui aura les noirs enfin nous en France on n'en est quand même pas là évidemment il y a une extrême droite à bon entendeur salaud mais enfin dans l'ensemble on fait encore la différence entre un émir et un arabe enfin extrême droite à 10% en France comme les impresarios sauf que les impresarios ne crachent pas sur le noir en général comme disait Jean-Marie il faut rien jeter par la portière dans les trains parce qu'il peut blesser un ouvrier même voir même un français moi maintenant j'ai trouvé une combine je milite à chaque fois que je prends le taxi je donne pas de pourboire et je lui dis vous vous rappellerez je suis du RPR Coluche voilà pour ce sketch interdit à l'époque on peut comprendre pourquoi en écoutant quand il parle de terrorisme d'état voilà Coluche qu'on a toujours plaisir à réécouter ma chère Anissa on va accueillir celle qui est venue quand on lui a parlé gâteau hop là elle est arrivée en courant Nargis comment ça va Nargis ? ça va et toi Christophe ? impeccable ma chère Nargis il y a un petit odeur de vacances qui approche à grand pas pour ce qui me concerne ouais bah pour toi donc c'est bon ouais bon alors soyez les bienvenus en direct sur France Maghreb 2 Anissa nous a quand même dit que son gâteau était super bon on n'a pas encore goûté elle nous l'a bien vendu elle nous l'a bien vendu j'espère qu'il est à la hauteur de ce que tu nous as vendu de toutes les espérances Christophe il est l'auteur de toutes les espérances est-ce que c'est un fondant ou c'est pas un fondant c'est plutôt un fondant donc ça se mange avec les mains ou pas ? un coeur moelleux alors il faut distinguer le fondant du moelleux bon appétit c'est deux choses différentes oui ça se mange avec les mains quand même mais déjà elle voit la différence entre fondant et coeur moelleux moi je pense qu'on peut lui faire confiance non tout à fait mais faites-moi confiance vous allez voir ça tacle ça tacle Nargis tu sais faire des gâteaux toi ? moi je sais faire des crêpes d'accord ça compte dans les gâteaux ou pas ? ouais non si t'as des beaux gâteaux aux crêpes ouais ouais des beaux gâteaux aux crêpes bah oui bon appétit tout le monde dans un instant direction Beaune oui parce que Nargis sami auditrice auditeur vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé c'est normal personne n'en a parlé et pourtant un groupe de jeunes musulmans de 16 à 20 ans ont été pris à partie par une voiture qui les a qui a tenté de foncer sur eux et qui est revenu plus tard armé et attiré bilan 7 blessés dont un grièvement on aura Abdelazekri qui sera avec nous dans un instant qui est bien connu pour avoir un franc parler Abdelazekri qui est le président de l'observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM avec nous dans un instant il a enquêté il a essayé d'en savoir un peu plus pour rien vous cacher je l'ai appelé ce matin je lui ai appris la nouvelle et il a enquêté il a appelé le ministère de l'intérieur on verra ce qu'il en est de cette affaire la seule réponse pour l'instant que l'on peut vous donner c'est le maire de Beaune qui impose un couvre-feu pour tous les mineurs il n'a pas renoncé à cette mesure justement on va vérifier dans la presse qu'il avait renoncé à cette mesure c'est pour ça qu'il aurait on parle conditionnel beaucoup dans ce genre d'affaires et puis la question du jour par rapport à Tarek Ramadan le juge des libertés qui a une nouvelle fois refusé la libération de Tarek Ramadan énième refus c'était hier 30 juillet on en reparlera alors la question est toute simple subit-il une justice d'exception c'est la question que l'on vous pose bon alors sans vous trahir c'est largement oui que ce soit sur Facebook que ce soit également sur Twitter Twitter qui a procédé d'ailleurs à un gros ménage cette nuit pour ceux qui sont sur Twitter ils ont pu s'en rendre compte on en reparle dans un instant de tout cela 0142 LGF le grand forum jusqu'à 18h dans sa dernière semaine avant les vacances avec aujourd'hui Anissa Reghi et Nargis qui sont avec nous et ils vont être rejoints normalement par Razik Métiche par Yasser Lwati par pas mal de monde qui vont venir nous rejoindre c'est un peu notre goûter de fin de saison aujourd'hui donc n'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000 sur France Magreb 2 jusqu'à 18h on va pour l'heure si vous le voulez bien ouvrir notre grand forum avec cette info qui est complètement passé inaperçu dans les médias et une info qui nous emmène du côté de Beaune vous pouvez nous écouter là-bas sur le 106.1 pour la fréquence de Dijon et pour en parler avec nous mesdames je vous propose d'accueillir monsieur Abdallah Zekry qui est président de l'observatoire de lutte contre l'estamophobie au sein du CFCM monsieur Zekry bonsoir bonjour bonjour bienvenue sur France Magreb 2 alors j'ai trouvé pas grand chose par rapport à cette affaire si ce n'est ce reportage que je vous propose d'écouter afin que les gens puissent se saisir de cette affaire écoutez une vague de violence sans précédent s'est abattue sur le quartier Saint-Jacques de Beaune vers une heure et demie cette nuit une quinzaine de jeunes discutent et jouent à la console quand une Renault Clio rouge arrive à grande vitesse depuis l'ère de jeu le conducteur tente de les percuter ils arrivent à ce niveau-là et commencent ça a nous agressé et ils nous ont coursé heureusement qu'il y a le banc qui m'a sauvé honnêtement sans ce banc-là je pense vraiment que c'était fini pour moi parce que la voiture j'ai vu à leur regard qu'ils avaient une haine envers nous et le pire c'est les propos comme quoi qu'on était des bougnoles et qu'on avait rien à faire dans ce pays et qu'ils allaient revenir calibrer trois jeunes sont légèrement blessés ils partent aux urgences convaincus qu'il s'agit d'un acte isolé peut-être dû à l'alcool mais vers 4h30 une voiture s'arrête au niveau du groupe le passager tire 4 coups de feu avec un fusil de chasse de petit calibre 7 jeunes âgés de 16 à 20 ans sont blessés dont un grièvement Catherine est dans les premiers à leur porter secours je suis descendue parce que j'ai entendu pleurer appeler les pompiers appeler les pompiers et en effet il y avait des blessés mais ça je ne comprends pas c'est la première fois que ça arrive les jeunes assurent ne pas connaître les agresseurs ils excluent l'idée d'un règlement de compte et parlent d'un acte raciste perpétré au hasard c'est des racistes ils cherchaient la bagarre tout simplement ils ont dit qu'ils allaient revenir avec un fusil voilà quoi ils sont venus et puis ils ont tiré personne ne s'y attendait aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs du commissariat de Beaune et de la PJ de Dijon l'étude des images de vidéosurveillance permettra peut-être de retrouver les véhicules incriminés le maire de Beaune Alain Sugno envisage la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs dans les quartiers Saint-Jacques et Blanchefleur Monsieur Zécri première réaction ben écoutez première réaction déjà c'est une réaction de colère contre le maire des républicains qui parle déjà lui de prendre un arrêté pour instaurer un couvre-feu pour les jeunes de moins de 18 ans comme si c'est les jeunes de moins de 18 ans qui sont à l'origine de ces événements qui ont eu lieu qui sont des événements très graves parce qu'ils auraient pu conduire à la mort d'hommes d'êtres humains donc par conséquent ça c'est déjà en ce qui concerne le maire au lieu d'essayer de savoir et regarder les caméras vidéo pour savoir d'où venaient ces assaillants ils ciblent tout de suite les jeunes comme si les jeunes soient responsables Monsieur le maire doit savoir que nous sommes en pleine canicule en plein été qu'à travers toutes les villes de France les gens sont dans la rue le soir très tard dans la nuit pour essayer de trouver un petit peu d'air voilà donc ça c'est la première réaction la deuxième réaction c'est que le silence des médias y compris communautaires le silence des médias oui absolument vous avez raison j'ai entendu votre reportage rapidement il va de soi qu'on est loin d'un règlement de compte parce qu'actuellement d'après mes renseignements certains services de police parlent effectivement de règlement de compte je ne pense pas un règlement de compte c'est entre deux bandes rivales qui se connaissent qui ont un contentieux ensemble soit contention de drogue soit contention un contentieux de drague de filles etc ça ce n'est pas le cas parce que bon c'est un quartier Saint-Jacques et Blanche-et-Pleur qui jusqu'à maintenant n'ont pas connu d'un tel événement et d'un seul coup on vient on les traite de Bounoules par la suite à une heure du matin et on revient à 4h30 pour l'artérer dessus avec des insultes racistes avec des blessés dans un grave mort parce qu'il a été transféré sur Dijon donc je n'y crois pas du tout moi personnellement un règlement de compte à moins qu'on nous apporte la preuve parce que le règlement de compte c'est entre deux bandes rivales comme je vous l'ai dit et non pas avec des paroles racistes et qu'on vient et puis partir chez vous à l'arabe et ainsi de suite je ne pense pas qu'on puisse voir l'hypothèse d'un règlement de compte je pense plutôt vers une action raciste à l'égard de français de croissance musulmane que je condamne avec force et détermination et je condamne également le silence fait autour de cette affaire alors bien sûr Anissa tu as posé une question ainsi que tous ceux qui nous ont rejoint notamment je salue Yasser Louati qui est avec nous salut Yasser alors par rapport à cette affaire oui vous parliez effectivement d'un silence des médias on ose imaginer pardon de le dire si ça avait concerné d'autres communautés ça aurait fait la une tout de suite de différentes chaînes d'info du journal de 20 ans etc ça concerne les musulmans comment expliquer cette banalisation Abdelazekri est-ce que finalement nous ne sommes pas un peu coupables de ce qui nous arrive nous musulmans non on n'est pas coupables on ne tient pas les médias je suis désolé on ne tient pas les médias entre les mains je vous dis d'une part les grands médias n'ont pas parlé d'une part et d'autre part même les médias communautaires n'ont pas soulevé cette question n'ont pas essayé de savoir il est vrai ça aurait été notre communauté moi je vais être très clair vous me connaissez ça aurait été uniquement un juif avec une kippa sale juif avec une kippa ça aurait eu le premier ministre aurait fait une déclaration le ministre de l'intérieur et tous les services se seraient mobilisés pour trouver la personne même si c'est un jeune qui aurait insulté bon même si nous sommes naturellement tout à fait solidaires également pour dénoncer les actes antisémites mais pour faire le parallèle on a vu des cas comme ça où la France s'est embrasée or là quand même il y a eu sept blessés je vous dis dont un a été quand même atteint et qui se trouve à l'hôpital de Dijon donc on ne peut pas se taire devant de telles de telles actions traiter d'abord les gens de Bognol par la suite de l'ir donc qu'est-ce qu'on veut pour prouver que ce n'est pas un acte raciste contre des musulmans moi je considère c'est un acte raciste parce que j'ai beau tourner la terre à droite à gauche il fait règlement de contre entre communautés il faut que les gens se connaissent vous savez quand il y a des règlements de contre à Marseille ce sont des bandes rivales qui se connaissent il y a trafic de drogue il y a un intérêt commun entre les bandes or là il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de trafic de drogue il n'y a absolument rien donc je suis désolé pour moi c'est un acte raciste contre des jeunes français de quand ils sont musulmans et que la police doit naturellement faire un travail pour déterminer qui sont les coupables parce qu'il y a des caméras de surveillance des caméras qui fonctionnent dernière question avant de laisser la parole au chroniqueur du LGF Abdallah Zekri qui souhaite vous poser quelques questions vous interpeller avec la franchise que vous connaissez cher Abdallah Zekri comme vous d'ailleurs alors pour ce qui est des infos vous avez contacté vous le ministère de l'intérieur que vous répondent-il quelles sont les infos que vous possédez aujourd'hui à cet orcier j'ai contacté des services qui suivent ce dossier-là par rapport aux actes anti-musulmans etc qui naturellement me disent qu'il y a une enquête en cours et que ça peut aller vers des règlements de compte entre bandes c'est pour ça que je vous dis je ne crois pas tellement à ces règlements de compte mais ils me disent que l'enquête est en cours et qu'il faudrait attendre les résultats ils ne disent pas qu'ils ferment la porte aux enquêtes et qu'ils disent que ça va être classé c'est des règlements de compte mais ils disent ça s'oriente un petit peu vers un règlement de compte mais ils attendent les résultats de l'enquête de police pour réellement confirmer ces règlements de compte ou pas moi en ce qui me concerne par expérience par rapport à ce qui se passe etc on a tendance souvent à classer des affaires nous avons une affaire contre par exemple une adjointe au maire d'une ville pour laquelle on a porté plainte et que le parquet après un an d'enquête on nous dit que le dossier est perdu l'affaire est classée donc je suis habitué à ces problèmes là parce que lorsqu'il conserve des musulmans on a tendance vite à classer les affaires et à dire parce que là il n'y a rien à voir et là il faut se battre il faut se battre toujours et continuer à se battre pour que les vérités éclatent et pour qu'on puisse montrer également que les musulmans s'investiment d'actes de racisme dans ce pays je vous laisse maintenant entre les mains de nos chroniqueurs cher Abdallah Zekri peut-être par Anissa Anissa Régui pour une question bonjour monsieur Zekri juste une question est-ce que vous pensez finalement que ces personnes là qui se sont amusées à tirer comme ça comme dans une forme de baltrap contre ces jeunes là ne se sont pas sentis autorisés à le faire compte tenu du traitement juré juridique notamment vis-à-vis de cette cellule terroriste anti-musulmane qui a été découverte décelée pour lesquelles en effet les membres ont été placés sous contrôle judiciaire est-ce que vous pensez pas en effet que les autorités publiques ont signé par ces placements sous contrôle judiciaire avec des mesures qui sont pas du tout je dirais à la hauteur de la gravité des faits n'ont pas signé un blanc-seing à l'égard de la population civile qui voudrait véritablement s'en prendre aux musulmans je suis extrêmement d'accord avec vous d'autant plus ce groupuscule ultra qui a été arrêté il y a six mois avant leur arrestation j'avais signalé officiellement au ministère de l'intérieur il y a un parquet en portant plainte devant le parquet terroriste qu'une personne sur internet a appelé à créer une OAS a appelé des gens à se mobiliser pour dire textuellement pour tuer les musulmans et les chasser hors de France donc nous avons porté plainte avec nos avocats l'affaire on nous a dit non c'est une affaire déjà qui a été réglée or que c'est pas du tout la vérité or que six mois avant avant même cette bande d'individus de criminels que mettent sur internet naturellement ce réseau qui a été démonté les six mois avant j'ai alerté qu'il y avait des gens qui veulent s'en prendre aux musulmans et qui demandent à des groupuscules de farmer pour le faire malheureusement comme vous le dites et je suis d'accord avec vous il y a une banalité lorsqu'il s'agit des musulmans et naturellement en termes les yeux et puis également les discours politiques de certains hommes que les mots de la France c'est les musulmans tout ce qui est tout ce qui ne va pas actuellement en France un petit peu c'est les musulmans et naturellement ça banalise les choses et ça il faudrait que les musulmans montrent leur voix c'est comme actuellement l'organisation qu'on veut faire de l'islam comme si un président de la république ou un ministre peut nous organiser et puis organiser surtout notre religion or que pour les autres religions on se fait totalement et personne ne bouge voilà alors question posée maintenant par Yassar Lovaty vous devez connaître qui représente le comité justice et liberté pour tous Yassar Lovaty bonsoir c'est écrit bonjour la question que je vous pose c'est justement vous venez parler des responsables politiques on sait très bien que le passage à l'acte d'une manière aussi flagrante et le sentiment d'impunité qui s'est développé chez certaines personnes on voit ce groupe terroriste démantelé et les personnes placées sous contrôle judiciaire on voit les groupuscules de pression qui soit de la gauche laïcarde ou de la droite identitaire justement converger sur la haine anti-musulmane on voit aussi par exemple qu'il y a des camps d'entraînement des groupes identitaires qui s'entraînent au vu et au su de tous en plein jour sans que l'état n'intervienne la chasse aux réfugiés dont la plupart sont de confession musulmane la question que je vais vous poser monsieur c'est lorsqu'on voit par exemple des institutions desquelles vous faites partie comme le CFCM ou par exemple qui sont proches de vous comme la mosquée de Paris recevoir des responsables politiques de gauche comme de droite qui justement en amont banalisent la théorie de la menace musulmane contre l'identité française contre la sécurité nationale et ces accusations permanentes de communautarisme est-ce qu'à un moment il n'y a pas aussi une responsabilité des organisations musulmanes qui reçoivent ces responsables politiques sans jamais en fait les interpeller ou les mettre face à leurs responsabilités par exemple des personnes comme François Fillon qui viennent prendre le thé à la mosquée de Paris Emmanuel Macron ou bien d'autres personnes de gauche comme de droite on a l'impression que on s'accorde vous et moi monsieur comme sur cette banalisation de la parole raciste mais que ces mêmes personnes-là qui l'alimentent viennent en fait se refaire une virginité dans la mosquée de Paris ou bien au sein du CFCM et repartent en disant vous voyez nous sommes les amis des musulmans vous savez les amis des musulmans moi je me méfie des amis des musulmans je vous dis tout de suite bon maintenant il y a des responsables qui reçoivent des hommes politiques qui leur disent c'est l'estatérité parce qu'on ne peut pas ne non plus rompre avec tout le monde en ce qui me concerne il y a beaucoup de dents politiques que j'ai poursuivis en justice même si par la suite ils ont demandé pardon que les actions aient été arrêtées Fillon je connaissais son discours le président Macron il est venu à la mosquée de Paris lorsqu'il est candidat aux élections mais après en tant que président il n'a jamais mis les pieds à la mosquée de Paris lorsqu'on a rencontré nous lors de l'IFTAR du CFCM on lui a dit ce qu'on pensait de l'événement j'ai rencontré avec le président du CFCM Mme Biloubi la ministre de la Justice il y a à peine deux mois avec notre avocate de l'Observatoire on lui a remis un dossier et nous avons dénoncé une justice à double vitesse on lui a dit à Mme Biloubi la ministre de la Justice garde des Sceaux que tant qu'il n'y a pas une justice à l'égard de ceux qui commettent des attentats qui commettent des actions contre les musulmans ça les encourage à continuer ou lorsqu'on les arrête une parodie de justice on les condamne uniquement pour la forme avec des prisons avec sursis ou avec des procès d'aller faire je ne sais pas quoi comme vous dites concernant le dernier gros puscule je suis désolé le dernier gros puscule on les met certains en prison des tensions provisoires et d'autres on les met en liberté sous contrôle judiciaire imaginez un jeune musulman qu'on aurait trouvé une arme sur lui ou qu'il dit uniquement en rigolant quelque part il se retrouve directement en prison sans avoir moi je le dis et je pèse mes mots et c'est pas mon âge qu'elle va me faire peur il y a une double justice en France lorsqu'il s'agit d'actions contre les musulmans comment voulez-vous qu'un dossier de plainte contre une élu Ariel dans une ville il se perd et que la procureure de la république nous dit on a passé l'affaire est-ce que est-ce que vous pensez pas que la plateforme que vous avez qui est quand même d'envergure nationale vous pensez pas que vous pensez pas que vous ne pensez pas vu la plateforme qui vous est quand même octroyé une plateforme d'envergure nationale avec des relations directes avec l'état avec les différents préfets etc vous pensez pas que plus pourrait être fait justement pour dire une bonne fois pour toute aux responsables politiques arrêter avec cette normalisation de la haine anti-musulmane et que c'est pas vous alimentez d'un côté un problème et vous venez en avant pas le boire le thé par exemple avec nous et avec une table dans le dos parce que bon je fais remonter le ressenti du terrain auquel j'appartiens c'est qu'il y a un ras-le-bol généralisé et beaucoup ont l'impression que les organisations existantes qui veulent justement représenter ce qu'on appelle les musulmans n'en font pas assez ou du moins ne sont pas assez entre guillemets et vraiment je t'en perds le terme qui sont pas assez agressifs dans la défense des droits de ces citoyens qui justement deviennent de facto des personnes de seconde zone on voit des menaces de mort qui passent inaperçues on tire au fusil à pompe un groupe terroriste un camp d'entraînement vraiment je vous fais remonter le ressenti du terrain monsieur c'est que vous attendez beaucoup plus que ça mon cher ami ce ressenti il me remonte vous savez je ne suis pas coupé de la base je ne suis pas coupé de la réalité moi-même j'étais tagué dans ma maison moi-même j'étais menacé de mort on n'a pas arrêté les gens qui ont fait ça bon j'étais quand même lorsque Trump a déclaré concernant Israël j'étais parmi ceux qui sont allés voir le chargé d'affaires des Etats-Unis à Paris pour lui dire c'est fini les relations avec eux c'est terminé il ne faut plus nous inviter à l'Estar à l'ambassade des Etats-Unis par rapport à l'éclaration j'étais parmi ceux qui ont dit il faut rendre toute relation avec le Christ et maintenir uniquement avec le consistoire parce qu'il est religieux nous prenons certaines positions qui nous coûtent cher je ne vous le cache pas mais moi personnellement je les prends d'autres également c'est le frère d'autres je sais qu'il y a des arabes de service et aux dix imams autoproclamés de service on les connaît vous les connaissez on n'est pas sur la même longueur donc du tout en ce qui me concerne j'essaie en sorte de faire le maximum beaucoup de gens me connaissent je bouge j'essaye de faire le maximum j'essaie de me battre je vous dis si vous allez voir la ministre pour lui dire pour me plaindre de cette politique pénale à double vitesse et que ça ne peut pas continuer comme ça en tout cas certains hommes politiques ou certains élus sont des véritables représentateurs de Daesh par leur comportement par rapport aux jeunes donc il ne faut pas se faire le faire c'est un événement monsieur Zekry je dois admettre que vous êtes en tout cas quelqu'un qui répondait régulièrement et assez facilement et simplement à nos appels lorsqu'on vous sollicite et ça pour ça merci de le faire cependant moi j'ai une dernière question qui fait écho un petit peu avec la question qu'on pose aux auditeurs avec une affaire que vous connaissez bien qui est l'affaire Tarek Ramadan qui subit c'est la question en tout cas qu'on pose aux auditrices aux auditeurs aujourd'hui une justice d'exception on a l'impression quand même que Tarek Ramadan n'a pas été soutenu par les différentes organisations musulmanes même y compris d'ailleurs à laquelle vous faites partie comment vous expliquez ça que Tarek Ramadan a été lâché de tout le monde par tous Vous savez je vais vous dire une chose moi quand on m'a posé la question je me rappelle c'était sur chez Al-Kabash à la télévision à l'époque où j'ai dit moi je ne m'implique pas dans ce problème Tarek Ramadan pour moi est considéré comme non coupable tant que la justice ne l'a pas condamné il a le droit de présomption d'innocence comme tout le monde je l'ai déclaré haut et fort ceux qui ont lâché Tarek Ramadan c'est plutôt les gens de Louis-Euf ses amis qui a toujours soutenu etc. et qui naturellement l'ont lâché ils ont même fait des collectes d'argent à des sommes très importantes pour l'État et les avocats et dès que Tarek Ramadan a reconnu avoir eu les ans avec une dame ils ont tout de suite l'ont lâché et je l'aurais même posé la question la dernière fois quand ils ont fait avec l'argent qu'ils ont collecté pour la défense de Tarek Ramadan alors vous voyez j'étais même très loin avec eux pour cela maintenant moi je ne suis pas dans les dans les secrets de Tarek Ramadan il a des avocats qu'ils défendent moi je dis pour moi il a le droit à la présomption d'une face il est vrai que c'est choquant quand on voit de la manière dont il a été traité parce que d'autres personnes sont suivies pour harcèlement et qu'elles n'ont pas été mis en détention pour une longue préférante comme lui c'est vrai la question se pose et on la pose merci monsieur Zekri en tout cas d'avoir répondu à nos questions avec toujours aussi de franchise toujours autant de franchise à très bientôt monsieur Zekri et bonnes vacances à bientôt au revoir voilà avec donc monsieur Zekri donc qui est le président de l'observatoire de lutte contre l'islamophobie on sent il y a certes quand même qu'il y a un certain franc-parler chez lui mais qu'il est un peu isolé quoi au sein du CFCM entre guillemets on sent qu'il y a quand même une coupure entre lui son franc-parler qu'on lui reconnait quand même et la base oui de toute façon il a toujours fait bande à part oui voilà c'est ça enfin c'est un des seuls qui répond c'est pas le seul qui répond c'est celui qui dit les choses plutôt de manière assez directe par rapport aux autres alors c'est quand même inquiétant ce qu'il dit parce que j'ai le sentiment finalement qu'il y a une forme de résignation quoi c'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire en gros oui la situation est grave oui il faut protester contester cette banalisation mais dans le fond qu'est-ce qu'on peut faire quoi c'est ça que j'ai entendu moi dans son discours revient tu te souviens à notre discussion la dernière fois et c'est un peu c'est un peu flippant c'est parce qu'on dit parce que lui il est un peu intronisé justement pour faire avancer les choses donc il ne propose pas de solution oui c'est ça ils en ont pas parce que les solutions institutionnelles il n'y en a pas c'est que enfin on revient à ce qu'on a vu il y a quelques semaines avec Anissa c'est notre organisation du terrain et qui lui-même fasse pression alors mon cher Yasser comment tu vois cette nouvelle affaire et comment tu l'expliques elle apparaît comme inaperçu dans les médias y compris d'ailleurs communautaire c'est ce qui m'a surpris je dois signaler que j'ai trouvé un seul article sur Saffir News bon pour commencer tout le monde est en vacances je pense avec les sites communautaires je pense qu'ils tournent ah ils sont en vacances en tout cas je pense qu'ils tournent pas par régime non mais il y a des articles il y a d'autres articles datant d'aujourd'hui d'hier il y a des articles sur tous les sites j'ai pas été vérifié donc je vais être honnête mais par contre si on me dit que les sites tournent au ralenti je ne serais pas surpris maintenant il faut quand même regarder le déroulé des événements en quelques semaines on a eu le printemps républicain qui a alimenté toutes les polémiques identitaires ces deux dernières années on a eu toutes les mesures sécuritaires contre les musulmans donc on a eu d'un côté l'affirmation d'une théorie de la menace musulmane permanente contre l'identité d'un côté et la sécurité de l'autre on a ce groupuscule terroriste qui était démantelé traitement laxiste de la part de la justice comme toujours pour les actes anti-musulmans ou islamophobes on a des camps d'entraînement identitaires qui s'organisent chants racistes initiation sport de combat etc les groupes identitaires qui se substituent à la police à la gendarmerie à la frontière on a maintenant il y a un scandale d'ailleurs à la frontière franco-italienne avec les mineurs qui s'est obligé de se prostituer pour passer la frontière exactement donc bienvenue en Europe au 21ème siècle on se comprend on a maintenant les menaces confirmées contre le rappeur Medine oui on a maintenant ces personnes qui tirent au fusil à pompe sur un groupe de jeunes ouais qu'est-ce qu'il faut de plus qui viennent s'accumuler en fait ça s'accumule le problème c'est qu'en fait il n'y a rien en fait qui tend à faire comprendre que des mesures sérieuses sont prises et encore une fois on voit que tant qu'il s'agit de ceux qu'on appelle les musulmans on s'en fiche royalement et je ne dis pas ça de manière résignée c'est un fait c'est un fait c'est un constat c'est un constat donc ceux qui attendent que le ministre de l'intérieur s'en saisisse bon quand on a Gérard Collomb comme ministre qui n'est même pas foutu de savoir qui est Alexandre Benalla exactement qui est la personne la personne la moins informée de France malgré le service de renseignements à disposition alors ça devrait être le contraire etc mais c'est aussi la même personne lorsque les groupes identitaires ont commencé à patrouiller sur le col de l'échelle dans les Alpes il a parlé de gesticulation poussons la question un peu plus loin dans ces questions on va la pousser après la pub alors d'accord si tu veux bien non mais voilà parce qu'on a des impératifs voilà on est noté très vite et puis on va attaquer évidemment cette grosse question Tarek Ramadan l'affaire Tarek Ramadan est-ce qu'il y a une justice d'exception quoi que l'on pense de Tarek Ramadan de cette affaire etc on s'arrête sur le point de vue judiciaire uniquement judiciaire je constate juste que les pro-Ramadan ceux qui disaient ah non non Tarek Ramadan impossible qu'ils fassent ce genre de choses on les entend plus ils ont disparu ils sont peut-être partis en vacances mais de longue durée ça fait un moment ça durera tout de suite 16.55 bienvenue sur France Pagabre 2 le LGF le grand forum avec une émission en compagnie de Maître Anissa Régui en compagnie de Nargis et notre ami Yasser Louati qui nous a rejoint du comité justice et liberté pour tous qui commence d'ailleurs à faire quelques bruits le comité justice et liberté Yasser ça commence à bien s'installer cette histoire à suivre de très près sur Twitter sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que propose ce comité justice et liberté pour tous et qui émet quelques tweets d'ailleurs en ce moment il y a de quoi faire on est un petit peu d'ailleurs la formation est là appel et bien alors on parlait évidemment il y a quelques instants de Beaune et de ce qui s'est passé donc on rappelle l'affaire on rappelle c'est un groupe de jeunes âgés de 16 à 20 ans dans le quartier Saint-Jacques de Beaune qui était là comme dans énormément de quartiers de France en train de discuter donc un groupe de jeunes une voiture est arrivée avec l'intention de foncer sur eux il y a eu 3 blessés à ce niveau de l'affaire et ces gens visiblement très remontés et très motivés aussi on dit on aurait déclaré sale bougnoule vous n'êtes pas ici chez vous on va revenir et ils sont revenus effectivement un petit peu plus tard dans la soirée dans la nuit armés et ils ont tiré le bilan est de 7 blessés donc un grièvement transporté donc à l'hôpital de Dijon et on se pose la question aujourd'hui mais pourquoi ce silence médiatique tout à l'heure Abdelazekri nous disait lui-même si ça avait touché ou cette affaire avait concerné quelqu'un de confession juive ou quelqu'un d'une autre confession d'ailleurs mais parce qu'ils sont musulmans il y a un silence assourdissant et on peut se poser aussi la question légitimement est-ce que finalement on peut reprocher à d'autres communautés de s'être fait respecter est-ce qu'on peut aussi pointer du doigt le manque de maturité de cette communauté qui alors toutes ces questions se sont posées quoi qu'il en soit ça reste quand même comme apparaîtant un deux poids deux mesures dans cette affaire et c'est extrêmement choquant quand on voit que BFM TV a passé depuis 15 jours en boucle l'affaire Benalla qui est certes une affaire grave mais quand il s'agit d'une affaire pareille pas un mot j'ai cherché sur Twitter rien nada y compris d'ailleurs sur les médias communautaires d'où donc cette interrogation d'où cette question concernant cette affaire tiens Nargis toi t'as entendu tout ça qu'est-ce que ça t'évoque je voudrais juste réagir au petit reportage que tu as de France 3 Bourgogne je précise voilà mais ce qui me ce qui me surprend plus en fait c'est que c'est tout le temps la même chose on essaye tout de décrédibiliser donc déjà on en parle très très peu comme tu viens de le souligner et en plus on décrédibilise c'est que non seulement d'un côté on dit il pourrait s'agir de règlement de compte tout de suite sous prétexte que c'est des jeunes etc sans avoir aucun le racisme exactement sans avoir aucun aucun élément en tout cas dans les faits pour pour soutenir cette cette idée là et aussi en parallèle on dédommage en quelque sorte parce que moi ce que je retiens aussi c'est qu'ils disent sûrement sous l'emprise de l'alcool tout de suite on dédommage entre guillemets en disant que voilà ils avaient un facteur qui pourrait expliquer ou justifier en tout cas les propos qu'ils ont eus donc là en l'occurrence l'alcool c'est toujours ça on décrédibilise et on dédommage d'un côté et de l'autre oui et quand on rappelle aussi que mais il n'y a aucune marche qui n'est je ne veux pas lancer d'idée particulière mais il n'y a aucune marche pourquoi pas pourquoi on ne pourrait pas enfin je ne sais pas déjà au niveau local je ne sais pas ce qui s'y prépare c'est vrai que déjà la réaction du maire qui consiste en effet comme l'a dit à juste titre monsieur Zécri tout à l'heure à culpabiliser les jeunes en disant en gros c'est un peu de l'autre faute si tout ça s'est passé c'est la raison pour laquelle je vais mettre en place un couvre-feu je trouve ça un petit peu limite mais justement est-ce qu'il n'y a pas d'initiative citoyenne locale qui permettrait de dire en gros protéger nos enfants il faudrait voir oui vas-y on t'écoute il faudrait voir avec les organisations locales c'est vrai pourquoi pas une marche vers la préfecture de police enfin la préfecture pardon ou bien vers la mairie parce que on a tous eu 15 ou 20 ans on était on est dehors on n'est pas à la maison avec les copains il n'y a rien de mal à être dehors à jouer à la console non mais vraiment là en fait c'est quoi on culpabilise les cibles en fait exactement c'est comme la femme battue qui se fait battre c'est de sa faute c'est celle qui se fait violer c'est de sa faute et donc là maintenant les gens qui se sont tirés dessus c'est de la faute parce qu'ils étaient dehors oui effectivement en tout cas on va tâcher de creuser un petit peu et d'en savoir un petit peu plus et voir si les médias vont quelque peu s'emmêler c'est bon mot comment ? je servais une part de gâteau ah oui oui le gâteau d'Anissa qui est en train d'être servi donc qui va être goûté on va voir ce que ça vaut c'est vrai qu'elle a bien vendu son gâteau à l'Isser j'espère qu'il est bon donc on va en parler pour l'heure avant d'ouvrir le sujet de la question du jour à propos de l'affaire Tarek Ramadan voici le zapping le grand forum le zapping sur France Maghreb 2 avec le zapping le zapping messieurs dames invité d'RTL ce matin pour Stéphane Le Foll il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez qui ? chez Macron il y a une convergence sur un point ce qui s'est passé n'est pas acceptable en termes démocratiques et il faut être capable aussi d'éviter ce qui était prévu par Emmanuel Macron c'est à dire une réforme institutionnelle qui continue à affaiblir la place là vous parlez de la réforme des institutions mais c'est pas le sujet là vous vous attaquez sur l'affaire Benalla aujourd'hui mais l'affaire Benalla c'est pas l'affaire Benalla c'est la question démocratique qu'il y a derrière il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Macron aujourd'hui à la fois en termes démocratiques cette hyper présidence a fini par se transférer même sur les conseillers du président c'est à dire que chacun se sent avec des pouvoirs qui vont au-delà de ce que doit être la loi et l'application de la loi et des règles on va en reparler Stéphane Le Foll il y a deux motions qui sont déposées aujourd'hui ça fait pas beaucoup pour une tempête dans un verre d'eau pour reprendre l'expression du président de la république mais ça c'est l'expression du président de la république la tempête elle est dans la démocratie et dans les institutions aujourd'hui invité d'RTL ce matin donc Stéphane Le Foll tiens Yasser cette affaire ouais bon Stéphane Le Foll pas non plus positionné pour parler d'institutions d'état de droit il a été porte-parole du gouvernement du gouvernement de Cazeneuve je crois oui sous quel président déjà François Hollande ah voilà donc on sait que François vous avez vu d'ailleurs Juli Gaillet qui essaye de faire un petit peu la promotion d'un retour éventuel de François Hollande en disant qu'il était marrant et tout ça machin bon bref ce qui est vrai d'ailleurs à ce qui parait il a vraiment un humour très apprécié oui mais c'est vrai qu'on passait bien la présidence pour ça non non mais d'accord c'est pas le profil de l'emploi mais pour ça il y a le Zénith il y a Bercy il y a des théâtres pour ça il y a le Jamais Comédie Club pas que c'est ça oui alors Yasser par rapport à cette affaire Benalla cette affaire Benalla affaire Benalla Macron affaire je ne sais quoi d'ailleurs quel est un petit peu ton ressenti comment tu l'as perçu cette affaire qui on le rappelle a été déclenché il y a une quinzaine de jours juste après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde d'ailleurs ouais ben écoute bon pour une fois la politique d'été n'est pas liée à ce qu'on appelle les musulmans burkini ah ça change du burkini là on est plutôt dans la grosse frappe là on est carrément dans la république des voyous mais pour être plus sérieux là c'est encore une démonstration que la 5ème république ne fonctionne pas donc on a un président qui vous dit le seul responsable c'est moi qui vienne me chercher sincèrement il m'a rappelé Tony Montana dans Scarface oui c'est ça vraiment c'est on consume 3 pièces voilà venez me chercher etc on a un parlement qui est humilié des parlementaires de la république en marche qui sont aux ordres du gouvernement on a un Gérard Collomb qui ment de manière éhontée à la commission des lois on a un Benalla à qui on offre une plateforme royale sur TF1 sur le JDD et qui en plus parle de la fougue mon papa et ma jeunesse difficile le plus c'est qu'il est mis en examen attendez c'est très important ça te dire qu'il est mis en examen oui il est mis en examen est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis en examen à part Sarkozy et Benalla qui se sont exprimés à la télé merci Christophe merci ça aussi déjà là à ce titre là il y a quand même un dysfonctionnement majeur mise en examen ça veut dire instruction ça veut dire secret de l'instruction je comprends pas comment ces gens là ont la possibilité de voilà s'exprimer publiquement sur une affaire qui les concerne et qui est encore touchée par le secret de l'instruction et c'est ce qu'on appelle la république des privilèges on est véritablement dans l'utilisation de privilèges c'est un dû et c'est en fait dès qu'on passe un certain seuil de pouvoir de notoriété on devient intouchable et maintenant l'humiliation faite par Macron au parlement devrait nous inciter à réfléchir encore une fois à une nouvelle république quelle humiliation ? le fait qu'ils disent venez me chercher sincèrement quand j'ai vu ça le matin au réveil c'est un fake c'est une blague qui a bien tourné sur les réseaux sociaux j'ai dû aller remonter pour trouver la déclaration tellement j'y croyais pas et donc maintenant ces scandales là mais encore une fois ils sont typiques d'une monarchie républicaine on voit l'affaire Sarkozy on voit les affaires qui ont été liées avec François Mitterrand on voit Jacques Chirac on voit maintenant avec Emmanuel Macron nous n'avons pas une république véritablement démocratique nous n'avons pas un parlement qui fait office de contre-pouvoir nous avons une concentration de pouvoir auprès d'une élite qui se distribue les rôles à chaque quinquennat et à chaque législature et maintenant ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui nous révulse avec Emmanuel Macron se reproduira encore demain parce que c'est un problème systémique faut pas croire que l'affaire Benalla c'est un excès c'est un fait divers qui a dégénéré et que c'est une exception à la règle pourquoi cette affaire ne sort que maintenant alors que les faits ont eu lieu le 1er mai dernier et que tout le monde est en courant parce qu'elle était protégée par qui ? il y a d'autres personnes qui avancent une autre hypothèse notamment M. Chassaigne qui vient dire dans un article de Mediapart que visiblement ce serait parce que la réforme entreprise justement du parlement inquièterait beaucoup et qu'il était question justement de de balancer cette affaire là maintenant pour empêcher cette réforme du parlement mais ça voudrait dire que dans ce cas là que le monde a fait fuiter l'information juste au moment mais oui justement parce que si vous voulez c'était assez curieux je ne la sens pas cette explication je ne sais pas en tout cas c'est une des explications qui a été avancée bon elle vaut ce qu'elle vaut je pense qu'elle n'est pas meilleure ni moins bonne que les autres donc dans ce cas là enfin sincèrement c'est possible mais ça implique un trop grand nombre d'acteurs quand on sait comment fonctionnent les rédactions au sein des journaux quand on sait que journaliste veulent justement lâcher la patate chaude le plus rapidement possible pour ne pas être doublé par d'autres il y avait peut-être l'effet coupe du monde tu vois enfin c'est qui aurait pu amoindrir un peu justement mais c'était quand même au lendemain de la coupe du monde c'est pas non plus un mois après non non mais justement justement l'idée c'était pas de faire ça pendant la coupe du monde mais juste après pour avoir un rappelons à juste titre qu'il s'est passé un fait très important lors du retour des bleus c'est Benalla qui a tenté de prendre le commandement de l'organisation des choses et qui a dit à un gendarme je suis Benalla je suis d'Elysée le gendarme a très peu apprécié on a informé la hiérarchie et on a vu d'ailleurs non pas en tant que bagagiste selon Castaner mais bel et bien en tant que donc personne qui commandait un petit peu les choses Benalla dans le bus des bleus c'est un fait qui est pas anodin voilà alors pourquoi maintenant on s'est posé la question bien sûr et on se la pose encore il y a différents scénarios qui apparaissent Yasser Anissa et Nargis amis auditrices auditeurs mais finalement est-ce que c'est pas une tempête dans un verre d'eau tout ça on voit une opposition qui essaye de se faire une virginité pour le coup vous ne trouvez pas ? c'est vrai que la question des mots de censure pour moi j'ai écouté ce matin Daniel Obono avec tout le respect que j'ai pour son travail son parcours de militante etc c'est véritablement le barou d'honneur parce qu'encore une fois les jeux sont truqués on n'a pas de contre-pouvoir et en plus on a réorganisé le calendrier électoral justement pour que le président débarque avec une majorité et que le parlement lui soit acquis et ainsi il fait ce qu'il veut il faut aussi se poser la question comment se fait-il qu'en France on puisse faire passer des lois en catimini la nuit quand il y a deux personnes qui se battent en duel dans l'assemblée tout ça vous montre que cette république n'est qu'une mascarade et c'est pas une posture idéologique on voit que des lois sont amendées en cachette la nuit que des parlementaires sont convoqués la nuit pour qu'ils viennent voter ou pour qu'ils viennent faire acte de présence et tout ça les citoyens ils se réveillent le lendemain une loi a été passée on sait pas qui a voté pourquoi on sait pas quelle majorité et qu'en gros il suffit que trois personnes soient présentes pour faire passer une loi est-ce que ce n'est pas un tournant cette affaire dans le quinquennat d'Emmanuel Macron je ne sais pas si c'est un tournant mais en tout cas je pense que ça a peut-être déçu pas mal de personnes j'imagine les personnes qui croyaient peut-être en Emmanuel Macron et en tout cas c'est vraiment révélateur d'un système général et qui en tout cas devrait faire réagir les gens et ce serait bien que ce soit un tournant j'espère que ce soit un tournant mais je ne suis pas convaincue que ça marchera sur cette seule affaire là qui est déjà énorme mais qui je pense que l'image est quand même écornée l'image du président Macron est quand même un peu écornée et la réaction qu'il a eu de mettre en cause comme je le disais la semaine dernière le pouvoir médiatique ce même pouvoir qui l'a porté au pouvoir exactement je pense que là encore je suis sûre que le revers va se faire sentir je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est un optimisme indécrottable qui me qualifie mais j'ai le sentiment qu'en réalité ce type va pas enfin le président Macron pardon mais ce type il est prise comme ça la constitution et le parlement Manu Manu va en payer les frais de cette arrogance comme ça qui confine vraiment à l'indécence je trouve voire même à la vulgarité parce qu'il a toujours été arrogant moi je trouve depuis le début de son moment il est condescendant vraiment il a un ton il prend les gens de haut un petit jeune qui l'appelle Manu voilà justement donc je trouve que ça va crescendo c'est pour ça je ne sais pas si ouais mais en tout cas le problème en tout cas c'est que même si son image était coroné je pense que c'est vrai président des riches maintenant il y a ça ça fait vraiment présent ça fait vraiment Sarkozy en fait il y a il y a un qui change c'est bien caricatural tellement c'est vulgaire le problème c'est qu'encore une fois c'est je le fais je vous montre que je peux le faire et je sais que vous ne pouvez rien faire voilà c'est ça tout est verrouillé Yasser comment expliquer que ces médias qui aujourd'hui s'en donnent à coeur jour sur cette affaire qui révèlent des choses et qui a priori n'en a pas fini ces mêmes gens ces mêmes médias ces mêmes patrons milliardaires à la tête des différents médias français ont porté Emmanuel Macron au pouvoir ont fait qu'il soit là aujourd'hui se déchaînent sur lui aujourd'hui comment expliquer ce changement ce virage à 180 degrés sincèrement il y a des comptes à régler ou quoi à l'intérieur de l'appareil politique déjà j'ai un peu de mal avec le terme les médias parce que bon c'est quand même il y a des corporations les médias qui s'accordent quand même pardon oui mais attends des patrons des médias tu peux conner c'est pour ça je suis en train de décortiquer je décortique le propos parce qu'il y a les médias au sens la profession les corporations qui clairement imposent le là en termes d'agenda médiatique et même d'agenda politique mais aussi des journalistes individuels qui souvent ne sont pas forcément alignés avec leur rédaction et qui peuvent comme on l'a vu avec le monde le monde c'est quand même Xavier Niel les premiers soutiens d'Emmanuel Macron on avait dit oui le monde c'est le journal qui a porté Macron au pouvoir etc ça arrive que il y en a un qui place une vidéo et qui justement grippe la communication officielle après c'est vrai c'est vrai qu'il y a quand on voit que BFM nous fait un documentaire sur l'ascension fulgurante de Macron en pleine affaire Benalla sincèrement on se croirait sous Benali il y a des émeutes d'un côté et Benali qui applaudit la propagande officielle mais encore une fois ils ont quand même pas mal tiré parce que c'était rentable ouais voilà c'était rentable mais ça reste maintenant quand ils nous pondent un documentaire l'ascension fulgurante de Macron on sait très bien que voilà est-ce que c'est pas les médias qui ont vraiment le réel pouvoir dans ce pays bien plus que les politiques d'ailleurs non c'est la finance parce que les médias ils font ce qu'ils veulent c'est pas les médias la finance qui est à la tête des médias exactement parce qu'il y a eu une financiarisation des médias et le fait que les médias indépendants ont été écrasés qu'il y a justement des subventions à la presse qui ne sont pas nécessairement distribuées à la presse indépendante mais plutôt à une presse qu'on appelle mainstream et donc oui c'est vrai que la presse majoritairement en France je crois 98% de notre production médiatique appartient à 7 milliardaires et comme disait Michel Foucault il disait si vous voulez connaître qui tient la moralité regardez qui concentre les pouvoirs non si vous voulez savoir qui ordonne la moralité vous voyez qui est-ce qui détient la richesse et ce sont les riches qui justement imposent cette espèce de moralité enfin ou plutôt un discours une manière de penser une manière d'être et de penser je suis désolé la presse mainstream française comme la presse mainstream américaine ou britannique n'appartient pas aux citoyens elle appartient à des grands groupes financiers qui ont tout intérêt à voir un Emmanuel Macron d'un côté ou bien je sais pas un président de droite qui de toute façon portera un agenda néolibéral alors dans le zapping aussi un comique on peut l'appeler ainsi Christophe Castaner qui a été auditionné ce matin par la commission d'enquête au Sénat a indiqué que Vincent Crasse n'avait nullement le statut d'observateur le 1er mai dernier il s'en explique il n'avait nullement le statut d'observateur il n'a jamais fait état de cela dans le court entretien que j'ai pu avoir avec lui il n'a pas fait état de cela le lendemain dans l'entretien qu'il a eu avec mon directeur de cabinet et son responsable hiérarchique il a toujours précisé Alexandre Benalla dont il était proche ça a été relevé notamment par le général Biofarina dans une des auditions Alexandre Benalla m'a appelé et m'a dit de venir et il est venu c'est aussi simple que ça Yasser tu m'appelles hop je viens on va stun c'est aussi simple que ça il y a une table qui s'organise sauf que moi je t'appelle pour manger du gâteau c'est autre chose c'est plus sympathique et tu fais quoi là ? et d'ailleurs il y a de l'action là pour la petite info Castaner qui a été charrié un peu ce matin au Sénat par rapport à sa phrase sur les bagagistes sur le fait que Benalla était le bagagiste de l'équipe de France dans le bus incroyable quand même à quel point on se fous de la gueule du monde non mais sérieusement qui prend sérieux Castaner ? sérieusement non mais ça ça va on veut dire non mais franchement vraiment beaucoup de monde je pense non il y a la fonction officielle qui lui permet d'avoir une tribune réglièrement mais est-ce que l'individu est vraiment plus sérieux ? regardez les commentaires je veux dire les bourdes monumentales qui nous sortent des textes de loi qu'il ne comprend pas il ne comprend rien à la laïcité maintenant il nous dit que Benalla était bagagiste le type est à 10 000 euros par mois à l'appartement franchement à ce prix là franchement j'envoie mon CV je veux le bagagisme moi aussi est-ce que ça ne révèle pas d'une certaine manière aussi l'amateurisme de l'équipe Macron ? c'est quoi Anissa ? ce que tu dis là est extrêmement important parce que je lisais un papier récemment où en fait pour travailler avec Macron il exigeait en fait une loyauté totale et aveugle oui c'est tout donc cette loyauté totale ou aveugle tu ne peux pas l'avoir de la part de personnes qui ont des compétences et d'esprit critique il faut des suiveurs bonjour la république en marche mais on l'a vu d'ailleurs et ces personnes-là ne sont pas nommées pour leurs compétences ou leur capacité à réfléchir mais plus leur capacité à obéir leur degré d'affinité voilà les affinités et pendant ce temps-là la loi de l'immigration passe tranquillement exactement sauf qu'une députée d'En Marche a eu la dignité je ne sais pas de voter contre de voter l'intelligence le courage le courage j'avais parlé d'autres choses des attributs affectés aux hommes mais là je préfère me dire parce que le courage c'est qu'il contribue aux hommes non non mais c'est pas ça c'est que j'avais utilisé une expression voilà mais voilà elle a eu la comment dire tout ça la force exactement merci merci Christophe de voter contre et je crois qu'elle va faire l'objet d'une exclusion c'est ça apparemment apparemment ils ont dit qu'ils ont enfin non ils vont calmer la truc là ils sont tellement empêtrés qu'ils n'avaient pas d'une exclusion elle devient là elle devient martyre là c'est bon là c'est ça là elle devient héroïne elle s'est même ses propres parties dans ce cas là et Sonia Clemix s'était abstenue aussi on salue ces gens là voilà moi je vois c'était ouais alors qui bataille à leur échelle quand même pour finir ce zapping le député de la France Insoumise Alexis Corbière en parlant de la motion de censure qui est en discussion d'ailleurs en ce moment deux motions de censure pour lui c'est une occasion pour porter une critique plus large sur la politique du gouvernement et l'exercice du pouvoir et il s'en est expliqué au moment où le gouvernement ou l'exécutif ne voulaient plus rentrer dans l'hémicycle pour s'expliquer devant les députés et ça en devenait presque cocasse et ridicule Jean-Luc Mélenchon avait dit faisons une motion de censure ça contraindra le gouvernement à venir s'expliquer devant l'Assemblée donc c'est ça le point départ et après on a vu aussi par la manière désastreuse dont le gouvernement a géré cette crise l'opacité qu'il a témoigné et puis tout ça adossé à un an de politique économique et sociale fort peu utile et dangereuse pour nos concitoyens il y a de quoi sanctionner ce gouvernement voilà pour Alexis Corbière l'opposition qui s'offre une tribune politique qu'elle n'espère pas faire tomber réellement le gouvernement ça paraît donc impossible puisque rappelons que les 289 voient qu'il faut pour obtenir que cette motion de censure passe on regarde la composition de l'Assemblée nationale très largement dominée par les députés de la République en marche de motion de censure en forme de revanche après une année où l'opposition a très peu pesé dans les débats de l'Assemblée nationale c'est ce qu'on peut regretter peut-être qu'il y a l'opposition pour le coup qui s'est révélée au travers de l'affaire Benalla sinon on les entend pas ils sont là ils sont là ou alors pour des petites phrases assassines voilà mais l'opposition il l'a alors je sais pas si on le doit à Macron mais en tout cas il l'a mise à mal pour le coup alors c'est elle qui arrive pas à s'organiser quand on voit Le Pen qu'on voit partout en ce moment on sait très bien qu'elle est pas là pour dénoncer Macron elle est là pour sauver son parti parce que si Faoute elle obtient pas une certaine somme son parti nada plus de parti donc aujourd'hui elle est en train de sauver sa peau c'est tout elle a sauvé la peau de son parti faut pas non plus qu'on soit naïf et aveugle à ce point là en tout cas après c'est le jeu politique c'est toujours ça dès qu'il y a une faille dans un gouvernement on a toute l'opposition quelle que soit sa forme ou son pouvoir qui va en profiter qui va profiter de l'occasion mais qu'elle veuille sauver son parti enfin je pense que tout le monde essaye de sauver son parti même la France insoumise ils en profitent pour faire parler d'elle etc donc bon après c'est Le Pen c'est Le Pen effectivement bon voilà pour le zapping et voilà pour cette affaire parce que c'est vrai qu'on en a bouffé je pense qu'on a pas fini d'en bouffé de cette affaire Benalla Kras, Macron et compagnie Yassar Lwati Anissa Régui Nargis et vos auditrices auditeurs dans un instant on va répondre à cette question aujourd'hui à savoir est-ce que Tarek Ramadan subit une justice d'exception petite question alors le gâteau d'Anissa qu'est-ce que t'en penses Nargis ? une tuerie une tuerie dis-t-elle la bouche pleine Yassar qu'est-ce que t'en penses ? ben je l'ai mangé en 5 secondes chrono il en reste encore si vous voulez moi je n'ai encore pas fini parce que je déguste voilà je déguste ce gâteau franchement Anissa à ma chapeau à ma chapeau vraiment très très bon ton gâteau dans un instant 0 à 40 33 9000 sur Facebook sur Twitter NGF officiel ça va t'as pas eu de problème sur Twitter Yassar là ? il paraît qu'ils ont fait le ménage cette nuit non c'est pas bon tu vas bien ? non enfin ils ont bloqué des comptes ils ont enlevé des followers ils ont fait un ménage terrible ah oui j'ai perdu des followers mais bon je sais pas c'est pas mon truc c'est pas ce qui m'inquiète tant que mon message passe moi c'est l'essentiel c'est l'essentiel après voilà bon bien sûr vous mettez toujours sur Twitter toujours sur Twitter toujours sur Twitter toujours à 16h je regarde les trolls je bois mon café je rigole parfait super merci les travailleurs définissants du cynisme absolument dans un instant vos appels 01 40 33 9000 vous répondez à cette question bien sûr on va aller voir d'ailleurs le résultat qui est sans appel d'ailleurs que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 sur Twitter NGF officiel Tariq Ramadan subit-il une justice d'exception après sa énième remise en liberté refusée hier par le juge des libertés c'était hier Anissa nous donnera peut-être un cours juridique sur cette affaire quoi que l'on en pense quoi que l'on pense de Tariq Ramadan de cette affaire on est forcé de se poser la question justement le fait de se la poser et on profite de la présence d'Anissa Raghi pour nous éclairer juridiquement parlant à tout de suite on est bien c'est le LGF sur France Maghreb 2 une émission où l'on traite les sujets d'une manière complètement différente d'ailleurs c'est clair si vous cherchez vous ne trouvez pas parce que ça n'existe pas voilà en tout cas on a notre manière à nous notre personnalité et notre vision qui n'est peut-être pas forcément la bonne parce qu'on n'a pas la vérité absolue on essaie quand même d'y apporter quelques éléments de réflexion dans cette émission c'est un peu le but au travers de chroniqueurs qui participent quotidiennement à cet échange et à cet exercice à l'image de Maître Anissa Raghi qui est avec nous aujourd'hui qui a quitté pendant quelques heures sa casquette d'avocate enfin on ne dit pas casquette on dit robe d'ailleurs c'est une robe c'est ça Nargis ses études d'histoire qu'elle a mis en suspens pour l'heure c'est normal c'est les vacances elle a réussi avec brio d'ailleurs ses examens rappelons-le au passage et notre ami Yasser Loati qui lui continue de travailler et pas encore en vacances ça développe le comité justice et liberté pour tous qu'on vous invite d'ailleurs à aller liker sur facebook followz sur twitter et suivre un peu de près donc les différentes activités de ce comité justice et liberté pour tous alors aujourd'hui la question du jour qu'on a l'habitude de traiter en début d'émission mais on a un peu inversé les choses aujourd'hui et pour cause l'affaire Tariq Ramadan il a été incarcéré au mois de février dernier sur la base de trois femmes qui au départ l'accusaient de viol il y a eu donc plusieurs demandes de remise en liberté le fait qu'il était malade atteint d'une sclérose en plaques on le dit aujourd'hui affaibli il a perdu à peu près 11 kilos il se déplacerait avec un déambulateur dans un état de santé donc absolument déplorable alors qu'il n'y a pas si longtemps un certain Thierry Solaire est sorti de garde à vue pour des raisons de santé voilà je vous laisse juste mettre de cette réflexion aujourd'hui NIM demande de remise en liberté hier après que la confrontation ait lieu avec une certaine Nda Yari qui a été d'ailleurs la première à porter plainte contre Tariq Ramadan on s'est aperçu que Nda Yari ne se souvenait plus de rien ni du jour de la date du lieu etc elle a parlé du 26 mai elle ne se rappelait même plus que ce 26 mai elle était au mariage de son frère ça devient du grand n'importe quoi et encore une fois quoi que l'on pense de Tariq Ramadan de cette affaire de ces je ne vais pas dire problèmes mais de ces relations un peu particulières avec les femmes bon c'est son problème à la limite aujourd'hui la question se la pose très sincèrement y a-t-il une justice d'exception en ce qui concerne Tariq Ramadan peut-être Anissa pour commencer pour nous donner un petit peu ton éclairage là je te redemande de mettre ta robe d'avocate pour nous donner un petit peu ta vision juridique de cette affaire qui apparaît comme un temps une vision un peu exceptionnelle pour ne pas dire autre chose mais en tout cas pour le coup est-ce que vraiment il bénéficie d'une justice d'exception Tariq Ramadan tu fais la question et la réponse oui je sais mais oui si je devais rester très objectif je dirais que la détention provisoire est une mesure qui vise à assurer de manière globale je dirais une poursuite sereine des investigations dans une instruction d'accord c'est-à-dire qu'on considère qu'un individu doit être placé en détention parce que s'il était en liberté il compromettrait d'une certaine manière les objectifs du juge d'instruction qui serait grosso modo la manifestation de la vérité là en l'occurrence on a d'après ce que dit ce qui ressort dans la presse moi je mets tout ça avec des réserves parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de commenter une affaire je l'ai déjà dit à plusieurs reprises quand on n'a pas un pied dedans donc j'emploie toutes les réserves pour dire que d'après ce qui ressort dans la presse c'est en effet assez étonnant qu'on maintienne encore monsieur Ramadan en détention étant précisé ce que tu as dit il y a quelques secondes Christophe que les principales accusatrices Inenda Ayari et la fameuse enfin l'autre plaignante qui s'appelle Christine ou Aline on ne sait plus d'ailleurs je ne connais plus tout à fait son identité ont quelque peu défailli dans le cadre de cette procédure l'une parce qu'elle ne se souvient plus exactement du lieu de la date des faits qu'elle reproche à monsieur Ramadan et l'autre parce qu'elle n'a pas déféré à la convocation pour la confrontation c'est vrai que ce sont des éléments qui laissent à penser en tout état de cause Anissa aujourd'hui au fond de ce qui apparaît de ce que l'on a comme information dans cette affaire Tarek Ramadan devrait être dehors depuis longtemps le temps au moins qu'une enquête puisse avoir lieu sereinement en toute tranquillité d'autant plus qu'a priori il aurait dit vouloir remettre son passeport donc à priori caution verser une caution remettre son passeport l'assignation à résidence c'est vrai qu'il y a un panel l'assignation à résidence ça aurait été peut-être plus judicieux dans cette affaire oui il est vrai qu'au vu de son état de santé au vu des garanties de représentation c'est pas n'importe qui non plus monsieur Ramadan au vu des garanties de représentation justement oui oui tout à fait au vu des représentations en tout cas si je devais parler sur un terrain strictement juridique je pense que c'est quand même un individu qui présente à mon sens sans trop m'avancer des garanties de représentation suffisantes pour garantir justement une poursuite sereine des investigations enfin des investigations aujourd'hui juste pour comparer mais pour donner juste des éléments d'info ouais mais comparaison n'est pas raison Christophe un producteur célèbre Luc Besson accusé par 4 femmes il est dehors il n'est pas incarcéré ouais Gérald Darmanin ministre en poste accusé toujours en poste même applaudi à l'Assemblée Nationale c'est même pire donc voilà encore une fois il y a un deux poids deux mesures dans cette histoire non je ne sais pas encore une fois quoi que l'on pense de Tariq Ramadan non mais moi là je ne suis pas là pour parler de monsieur Tariq Ramadan lui-même je dis juste qu'il faut quand même peut-être appréhender les choses avec et c'est mon positionnement dans n'importe quelle affaire parce que je pourrais vous dire des Tariq Ramadan des situations comparables à celles de Tariq Ramadan j'en vois au quotidien des personnes qui présentent des garanties de représentation particulières dans des dossiers de mœurs ou dans des dossiers je ne sais pas de trafic de stupéfiants il y en a à l'appel et pourtant elles remplissent les prisons donc oui je pense qu'il y a une volonté peut-être politique en effet de maintenir monsieur Ramadan en détention précisément lui voilà maintenant je dis ça avec beaucoup de réserve parce que justement là encore je ne suis pas au cœur de ce dossier c'est toujours compliqué de commenter une affaire quand on a absolument quand on a des bribes d'éléments qui sont fournis par la presse alors quitte ta robe si ça peut te libérer un peu mais même non en fait non non c'est important d'avoir non mais ma robe c'est même presque une deuxième peau je l'acquitte mais le truc il est là c'est que c'est toujours compliqué de commenter une affaire lorsqu'on n'a pas tous les éléments convaincu Yasser ? ben ouais plus ou moins je veux dire c'est vrai qu'il y a des personnes qui offrent des garanties similaires qui sont elles aussi en prison maintenant est-ce qu'il aurait fallu libérer parce que c'est taric Ramadan ou pas maintenant il y a des raisons de santé qui devraient obliger au moins sa mise en résidence surveillée pendant pendant que l'affaire est instruite on voit que les accusations de viol sont en train de s'effondrer au delà de la simple voilà de ces histoires d'affaires extra-conjugales qu'il a reconnues en tout cas pour 5 ça est important d'ailleurs cette reconnaissance de relations extra-conjugales parce qu'on voit et on s'aperçoit au vu de cette affaire qu'il y avait énormément de personnes qui s'exprimaient au début de l'affaire je ne vais pas citer de nom mais vous les voyez autant que moi qui défendait et qui disait que c'est impossible que Tarek Ramadan ait pu avoir une quelconque relation avec une femme etc comme étant le messie bon après quand ils ont changé de tactique et qu'il a reconnu tout le monde a fermé sa bouche je pense que l'erreur de défense elle est là c'est à dire qu'on a toujours du mal à ça c'est une tactique du nouvel avocat non mais c'est d'accord mais ce que je veux dire c'est que peut-être qu'il aurait mieux valu d'une certaine manière reconnaître ses relations extra-conjugales dès le départ dès le départ non mais attendez je vais mettre les pieds dans le plat après il y a l'image non non voilà Tarek Ramadan a quand même fait carrière sur la question de l'éthique islamique et de la morale oui tout à fait absolument si on aurait été à l'université qui couche avec ses élèves etc tout le monde s'en ficherait royalement sauf qu'il a été le père la morale pendant des années donc les gens le jugent en fonction d'un moral qu'il enseigne aujourd'hui il y a combien 15-20 ans qui parle de l'éthique de la morale etc du bon comportement etc ceux qui l'ont suivi maintenant se trouve enfin un peu voilà orphelinat tout d'un coup parce que celui qui nous qui nous parce qu'il croyait en lui au lieu de croire en ce qu'il disait c'est tout le problème de sacralisation des personnalités publiques il y a une telle infantilisation et je sais qu'il y a encore une fois une personne qui est portée au nu pendant 15-20 ans et qui jouit d'une espèce de l'autorité absolue d'autorité morale absolue etc ouais ben le jour c'est comme c'est comme Bill Cosby aux Etats-Unis voilà ça a été le père afro-américain exemplaire pendant 30 ans et là patatrac je sais bien je crois 12 femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel et de viol encore une fois il faut repenser la relation qu'avait son public avec les personnes qui portent au nu cette espèce de parce qu'il est connu parce qu'il parle d'islam parce qu'il parle de morale il est forcément intouchable c'est un saint et qui ne commet pas d'erreur et ça va se reproduire parce que malheureusement cette relation infantilisante entre un public et des figures religieuses n'a pas été repensée c'est toujours voilà c'est un saint etc etc et donc forcément on écoute mais ce qui pose problème c'est que Tarek Ramadan a toujours été un universitaire brillant on ne pourra pas lui enlever ses compétences en philosophie on ne pourra pas lui enlever sa spécialisation sur Nietzsche etc et même il avait une l'image qu'il renvoyait c'était une image importante pour les musulmans enfin c'était quand même quelqu'un qui recadrait les gens comme si son image était de toute façon définitivement écornée parce que là en tout cas ils l'ont vraiment humilié je trouve déjà avec l'affaire qui a vraiment désacralisé justement chez beaucoup de gens cette image là désacralisé ça peut être bien quand c'est conscient et quand on réalise qu'il y a une différence entre l'homme et le discours mais oui moi je pense que oui très clairement son image elle a été vraiment complètement humilée enfin détruite j'aimerais qu'on s'arrête un instant si vous le voulez bien pour nous donner les résultats qui sont évidemment extrêmement parlants de cette question aujourd'hui sur le comportement justement de cette communauté alors c'est vrai que tu le disais Yasser il y a énormément de gens qui le suivaient depuis des années notamment issus de notre génération on va dire un peu moins de 40 ans tous étaient bercés par Tarek Ramadan par les cassettes à l'époque etc les conférences que tout le monde s'arrachait il y a même d'ailleurs l'UEF aujourd'hui appelé les musulmans de France qui ont fait du beurre sur Tarek Ramadan parce qu'il faut le rappeler ils ont continué d'inviter Tarek Ramadan à des salons alors qu'ils étaient avertis du comportement visiblement un peu suspicieux le concernant ça je le tiens de source sûre mais cela dit ils ont quand même fait parce que ça remplissait Tarek Ramadan quand il y avait Tarek Ramadan à un salon du Bourget c'était plein à craquer on l'a vu dès qu'il n'est plus venu ça y est ça a chuté de quasiment moitié enfin il n'y a pas que ça qui fait que les salons de l'UEF voilà non non il n'y a pas que ça mais il y a ça il y a ça aussi le comportement de ce comité là qui a tout fait d'ailleurs sachez-le pour écarter le premier avocat qui a été placé sur l'affaire Bouzerou il n'en voulait plus parce qu'il le trouvait trop discret il le trouvait pas assez médiatique Bouzerou il est reconnu en tout cas pour ne pas aimer ce genre d'exercice moi j'apprécie ce type de je le dis en toute honnêteté en toute transparence j'apprécie plutôt les avocats qui travaillent qui préparent la défense hors caméra et justement le nouvel avocat qui a été choisi par le comité de Tarek Ramadan qui lui offre une posture un peu plus médiatique d'ailleurs il est passé sur RMC sur France 5 sur plusieurs médias et qu'est-ce que ça a changé en définitive ? Bah rien il est toujours en prison Tarek Ramadan à ce que je sache j'aimerais reprendre une expression que ma mère m'avait enseignée il y a très longtemps il n'y a pas si longtemps c'est quand j'étais encore au lycée c'était il y a longtemps là non il n'y a pas si longtemps pourtant oui pas encore pour toi ma mère me sortait ce proverbe tunisien une jarre vide fait toujours plus de bruit qu'une jarre qui est pleine et donc justement un avocat qui bosse et qui produit du contenu n'a pas le temps de se plier à l'exercice ou en tout cas ou du moins se plier à l'agenda médiatique son boulot passe avant tout s'il a quelque chose à présenter il le fait sinon il n'est pas censé être là ça se passe au tribunal exactement ça se passe au tribunal là où justement l'affaire est décidée maintenant concernant la défense ramadan bon bah tu me dis que maintenant le comité a voulu écarter le maître on lui a fait la misère sur quel motif en fait parce qu'il le trouvait trop discret pas assez médiatique il voulait absolument que Bousrou aille sur tous les plateaux de médias qu'il fasse du bruit etc etc non mais on n'est pas aux Etats-Unis non mais ça paye pas fondément inacceptable je connais des militants terrain qui sont traînés devant les tribunaux par des maires qui sont traînés devant les tribunaux par des préfets et pour qui on n'arrive même pas à collecter 2 ou 3 ou 4 000 euros ne serait-ce que pour leur assurer une défense alors que eux ont risqué leur réputation leur emploi leur vie familiale d'accord je pense que Tarek Ramadan et c'est pas pour l'enfoncer je pense que Tarek Ramadan avait les moyens et a toujours les moyens de se défendre d'assurer sa propre défense mais collecter 100 000 euros alors que des militants de quartier n'ont même pas de quoi se payer un loyer plus un avocat je suis profondément révulsé et je le dis parce que j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux je me suis dit ça sert à rien d'en parler mais maintenant qu'on continue à me parler de la cagnotte collectée pour Tarek Ramadan alors qu'il avait largement il a toujours les moyens de le faire personnellement sincèrement ça montre que les personnes qui risquent jusqu'à leur vie et leur liberté pour défendre la veuve et l'orphelin et l'opprimé eux par contre on les oublie Alissa là dessus on a vu cette somme obtenue d'ailleurs en un temps record et puis en même temps 100 000 euros ça a été lancé quand en fait parce que j'étais pas au début de l'affaire à peu près au début pas forcément au début mais ouais au plus au milieu d'ailleurs j'ai une question d'ailleurs je vais encore plus non excuse moi Christophe je vais encore plus loin ceux qui ont donné l'argent qui ont donné d'argent pour remplir cette caisse sur la probité morale de Taïk Ramadan est-ce qu'on va leur rendre leur argent maintenant qu'ils disent on est déçus par Taïk Ramadan parce que beaucoup ont donné cet argent en disant il est forcément au dessus de tout soupçon il y a ceux qui continueront à le soutenir malgré tout maintenant ceux qui ont donné de l'argent et qui se rendent compte qu'ils sont déçus est-ce qu'on va les rembourser attendez attendez là encore qu'est-ce qu'il y a je parle seulement des affaires non 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 je ne me permettrai jamais de commenter non non je parle c'est les donations voilà lui a reconnu 5 affaires extra-conjugales ouais d'accord il y a des prépositions publiquement sur l'adultère etc ouais tout à fait voilà maintenant les personnes qui ont donné de l'argent sur la base de sa probité morale et qui s'estiment déçus ou trompés est-ce qu'on va les rembourser je ne sais pas on les remboursera pas dans ce cas là on va les l'argent pourquoi être aussi aussi quoi non ce que je veux dire par là c'est que la chair est faible l'homme est faillible nous le savons tous c'est pas moi qui le dis mais pourquoi on se pose ça comme par la morale non t'es faillible comme tout le monde on n'a pas de naissance de morale non non je suis d'accord je suis d'accord voilà oui le bien le mal et je vous dis toi t'es bien toi t'es pas bien je pense qu'après il y a aussi cette notion de pardon je sais pas enfin je me mettrai à la place d'un je sais pas de se dire bon il nous a trompés il nous a limite peut-être même un peu escroqués j'en sais rien Yasser est-ce qu'au-delà de tout ça qui sont très recevables évidemment quand on est un minimum objectif dans cette affaire est-ce qu'il y a quand même une justice d'exception concernant par exemple au-delà de ce qu'on peut penser du personnage non pour moi c'est un règlement de compte politique ça veut dire là on est en train d'humilier ça veut dire le mal arabe musulman accusé de misogynie qui est pris pour une histoire de viol etc là il y a une volonté d'humilier ce mal arabe qui représente tous les fantasmes de la république blanche bourgeoise et parce que Tariq Ramadan il faut l'accorder a été invaincu à part une fois face à Sarkozy sur les photos de télévision les règles du jeu n'est pas forcément équitable parce que Tariq Ramadan était en duplex il ne pouvait pas répondre voilà c'est la seule situation où Tariq Ramadan voilà tout le monde lui est tombé dessus voilà mais en débat il les a tous explosés en 20 ans c'est Tariq Ramadan il les a balayés à chaque fois et donc là l'élite blanche bourgeoise tient sa revanche d'accord et on voit que d'autres personnes pour des faits similaires ont été libérées ont même été applaudies dans les enceintes de l'Assemblée nationale Luc Besson court toujours et on ne l'a pas vu arrêter non grand producteur grand producteur à Nyssa ce deux poids deux mesures on ne peut pas le nier là pour le coup quand tu non je vais je vais je vais il y a quand même eu des plaintes étant donné le fait qu'on parle là de Tariq Ramadan on parle d'une personnalité publique qui a représenté une communauté pourquoi ne pas se dire c'est scandaleux ce qui arrive à le traitement de Besson le traitement fait à d'autres personnes qui sont accusées de pourquoi vouloir niveler vers le bas en fait pourquoi vouloir dire il devrait donc c'est normal qu'il reste en prison à Nyssa non c'est pas ça moi je ne connais pas attendez je te pose la question de l'exception je te pose la question sans y attendre une réponse je te pose la question très gentiment est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui au vu de ce qui se passe de cette affaire et des éléments que nous avons en notre possession peut-être qu'on n'a pas tout d'abord premièrement deuxièmement est-ce que c'est normal qu'il reste incarcéré ne serait-ce que pour son état de santé apparemment déplorable tu m'as posé la question tout à l'heure Christophe je te dis que je pense qu'il y a c'est une personne qui bénéficie de garantie de représentation certaine à mon sens et qu'à ce titre là il devrait être dehors maintenant je te le disais encore tout à l'heure Christophe je ne vais pas faire dans la nuance ou quoi que ce soit je sais un minimum de quoi je parle et je sais que parfois ce qui est traduit par la presse n'est pas le reflet de ce qu'il y a dans le dossier les seules personnes qui sont à même de dire il doit être dehors pas dehors c'est son avocat c'est celui qui a en effet l'entière connaissance de son dossier moi je n'ai pas ces connaissances là je ne suis pas à même de te dire aujourd'hui c'est voilà c'est un traitement d'exception ou pas d'exception et la question que je pose derrière tout ça c'est ok bon il est quand même accusé de choses graves je ne sais pas si on nommait peut-être cette de viol bien sûr il est quand même accusé de choses graves l'accusation jusqu'à présent faiblit un peu parce que justement les deux principales accusatrices n'ont pas déféré aux convocations ont mal présenté les faits qui étaient mais bon je crois qu'il reste encore des investigations à faire j'ai envie de dire surtout que les affaires aussi en Suisse aux Etats-Unis c'est pas à dire ça non plus bon après les juges français ne sont pas forcément compétents pour les affaires qui dépassent le territoire national mais voilà il y a quand même ça en arrière-fond je pense que c'est aussi à prendre en considération je crois que la plainte de départ a été déposée en province je ne sais plus dans quelle ville elle a été rapatriée à Paris cette affaire oui parce qu'ils ont dû décider une jonction de procédure en fait pour une bonne administration de la justice ils ont dit on va tout rassembler auprès du même jeu d'instruction pour que voilà on ait une entière est-ce que là il n'y a pas un message dans cette affaire ou ça paraît normal non c'est normal ça c'est une mesure normale quand il y a plusieurs dossiers éparpillés un peu partout en France est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse pardon de te couper que Tarek Ramadan apparaisse détenue toujours en détention lors de son procès qui n'aura pas lieu visiblement avant 2019 alors moi voilà c'est pour ça que j'ai quand même quelques réserves c'est à dire que là visiblement il y aurait de ce que je lis encore dans la presse une deuxième confrontation qui serait oui avec Aline Christelle Christelle la fameuse Christelle dont l'identité n'est pas certaine bref il y aurait une deuxième voilà une deuxième confrontation qui serait probablement en tout cas c'est ce qu'en dit son avocat organisée à la rentrée ou peu de temps après je pense qu'on sera véritablement en mesure de dire justice d'exception ou pas après cette confrontation parce que jusque là on pourrait entendre d'une certaine manière que les juges veuillent maintenir la situation telle quelle jusqu'à cette confrontation pour éviter des pressions enfin c'est le terme utilisé par le législateur c'est un des critères qui justifient la détention en France l'existence de pressions de concertations de pressions sur les victimes bref on pourrait entendre logiquement presque de manière voilà froide qu'on maintienne Tariq Ramadan jusque là et après la confrontation c'est là où on se posera véritablement la question de la justice d'exception parce que là pour le coup à mon avis on aura les juges auront peut-être voilà une entière une entière connaissance de ce qui mais ce qu'il y a justement sur ce terme de justice d'exception c'est qu'en fait justement dans des cas pareils on parlait de Luc Besson dans des cas pareils des personnes qui ont la même influence on va dire voire plus voire moins bref que Tariq Ramadan sont relâchés ne sont pas détenus de la même manière c'est peut-être ce qu'il faut mais ce qui serait bien en fait c'est justement que ces cas là n'existent pas pour que justement le cas Tariq Ramadan ne révèle pas en tout cas un traitement particulier inégal inégal c'est ce que je disais tout à l'heure en fait exactement c'est qu'en réalité au lieu de s'émouvoir de la situation de Tariq Ramadan on peut surtout se dire tiens il faudrait quand même qu'il y ait une égalité de traitement sur ces personnes mais à qui la faute j'ai envie de te dire c'est pas de la nôtre c'est une exception par rapport à toutes ces personnalités qui sont impunies en temps normal le cas de Tariq Ramadan fait preuve d'une exception un pays pas sûr encore je sais pas où en est l'affaire Luc Besson je sais pas où en sont les autres affaires pour l'instant il reste en liberté ça c'est sûr déjà quoi qu'il en soit écoutez vous pouvez prendre la parole vous bien auditrice auditeur il y a peut-être des choses qui vous ont fait bondir c'est un peu le principe de cette émission ou alors vous avez été content de les entendre sur France Maghreb 2 et bien venez nous dire un petit peu votre vision un petit peu de tout cela par rapport à cette affaire et par rapport à cette question précise et encore une fois j'insiste quoi que l'on pense de Tariq Ramadan ici il n'y a pas de pro Ramadan ni d'anti Ramadan on essaie de regarder les choses avec lucidité et objectivité en y apportant de la nuance c'est vrai on dit juste qu'à juste titre l'exemple Ndaïari apparaît encore une fois selon son avocat qui a dit pour lui il n'y a plus d'affaire Ndaïari parce que elle s'est complètement explosé sa défense avec pas sa défense pardon ses accusations où on ne sait même plus quelle date elle a été violée je pense très honnêtement mesdames mesdemoiselles messieurs que quand on se fait violer c'est quand même pas un truc qu'on oublie on oublie on ne se trompe pas de moi ni de lieu ni d'endroit enfin voilà le 26 mai tu n'oublies pas non plus le mariage de ton frère normalement sauf si tu as une relation exécrable avec ce dernier mais bref ceci étant pour l'avocat encore une fois il n'y a plus d'affaire Ndaïari il reste c'est vrai encore deux accusatrices dont Christelle alias Aline alias on ne sait plus quel prénom elle a qui elle devrait après vraiment en toute vraisemblance être confrontée à Tarek Ramadan au mois de septembre il se dit d'ailleurs qu'elle n'est pas en mesure peut-être d'accepter la soi-disant peur etc donc elle ne se sent pas le courage d'affronter Tarek Ramadan au bout d'un moment on se pose quand même la question et on peut se la poser dès maintenant Anissa pas besoin d'attendre la deuxième confrontation je ne dis pas que la question n'est pas légitime je dis que la réponse à mon sens elle n'est pas aussi catégorique que celle que vous pouvez affiner en tout cas ils sont catégoriques sur Facebook 90% disent oui sur Twitter 79% vous continuez de botter en tout cas de répondre à la question et puis un petit libertade comme on les aime dans un instant avec Nargis avec Anissa Rigué et avec monsieur Yasser Louati du comité justice et liberté pour tous tu peux dire CGL CGL ouais mais c'est bon de dire parce qu'on dit toujours les lettres et on ne sait pas à quoi ça correspond alors tiens Yasser parce que t'avais commencé t'en avais fait le lancement il n'y a pas longtemps ouais bah ça avance ça avance ça avance le site internet la production qui est en cours non non c'est un effet très chargé très productif très productif il est productif notre ami Yasser Louati ça c'est bien c'est ce qu'on aime chez lui en tout cas dans un instant Libertade 01 40 33 9000 venez vous faire entendre parce que c'est la vôtre c'est votre émission aussi LGF le grand forum mesdames, mesdemoiselles, messieurs et Yasser Louati Anis Arigui et Nargis pour être confrontés à nos auditeurs dans un petit Libertade improvisé au 01 40 33 9000 c'est parti vous nous appelez quel que soit l'endroit où vous vous trouvez peut-être même d'ailleurs pour certains d'entre vous en vacances déjà bon courage et bravo à vous et bien on y va c'est parti on va prendre un petit peu le poumon la tendance du côté du standard bonsoir qui est là c'est Nasser de Bondy salut Nasser de Bondy qu'est-ce qui se passe Nasser ? en fait moi j'appelle par rapport à la cherté des billets pour l'Algérie on en parlait on en parlait hier on en parlait hier oui en fait moi je voulais juste te dire c'est bien fait pour nous parce qu'on a accroché à ce pays ils font des transactions commerciales sur notre dos et tant pis pour nous on devrait boycotter en fait et puis ça irait beaucoup mieux merci Nasser je précise d'ailleurs que nous étions avec Nasser Lagili qui est un spécialiste en lavateur parce qu'il travaille dans une agence de voyage et il nous disait hier que si vous vouliez réserver un billet alors il n'y a plus de il n'y a plus de comment dirais-je de cas à part pour l'Algérie tout le monde est concerné que ce soit le Maroc la Tunisie et l'Algérie vous ne trouvez pas de billet à moins de 800 euros terminé Wallou Tunisie 600 euros Tunisie alors ça dépend quand est-ce que tu reviens si tu reviens avant le 30 août c'est 800 euros moi je n'ai pas pareil ma mère est partie pour 600 euros elle est partie de la réserve c'est ça la réserve c'est énorme mais là c'est vrai t'as raison 600 euros pour Tunis je suis parti à Los Angeles pour 800 euros mon frère wesh wesh il y a un cerf allo bonsoir ah bah oui il est là il est là lui on n'encore pas capturer celui-là je sais pas c'est apparemment quelqu'un qui s'amusait il a le droit c'est pas par contre la radio par hasard imaginez elle est liée parmi nous les RG qui nous appellent pour le censurer le patron de la radio qui surveille ah non le patron de la radio ne sait pas imiter les chats allo bonjour oui bonjour je suis en direct vous êtes en direct madame qui est votre prénom ah euh non en fait je ne vous souhaiterais pas être en direct ah bah oui mais non on ne peut pas c'est en direct ou pas vous nous rappelez après 18h 0 1 40 33 9000 c'est pour vous prouver vraiment qu'on prend les appels sans filtrage dans ce Libertad 0 1 40 33 9000 évidemment pour nous appeler quel que soit l'endroit où vous vous trouvez alors bonsoir qui est là bah oui forcément après le chat la poule non mais c'est c'est scandaleux on en parlait hier avec Nasser Lajili les prix des billets là c'est une catastrophe il nous disait d'ailleurs que cette année on a peut-être c'est la période où c'est la plus chère depuis qu'il travaille dans ce métier il disait que maintenant c'est la période où c'est l'année où c'est plus chère pourquoi ? parce qu'il y a l'Aïd il y a l'Aïd El Kébir voilà c'est pour ça que c'est la plus chère l'Aïd El Kébir tout le monde y va et quel que soit le prix du billet Yasser les gens ils vont y aller de toute façon pour aller voir ne serait-ce que leur famille il n'y a pas de prix ça non ? oui ? oui 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 Christophe oui bah oui moi je suis partisan du boycott donc je me dis les prix montent bah j'y vais pas point barre Aïd ou pas Aïd vacances ou pas vacances je vais ailleurs c'est des fins ils abusent en fait mais même en temps normal je parle pour l'Algérie que je connais un peu mieux mais les prix des billets c'est toujours genre exorbitant pour la et pour quels services en plus voilà en plus moi qui bossa à l'aéroport franchement l'Algérie des histoires je n'en pagaille et vous savez qu'apparemment l'Algérie le personnel d'Air Algérie a entamé une journée de grève aujourd'hui pourquoi t'es-tu contre la chère des billets ? non c'était en grève en grève pour quoi faire ? pour dénoncer leur condition de travail ouais on peut peut-être que les soutenir je ne sais pas je ne sais pas de quel côté ils sont les gens sont plutôt mécontents du service d'Air Algérie donc je suis désolé peut-être qu'on est mécontents parce qu'eux sont mécontents et du coup on parle de la concurrence qui s'aligne sur les prix d'Air Algérie aussi on peut en parler de la compagnie française avec l'Azure il faut quand même non non parce que l'Algérie étant souveraine de son espace aérien et que l'Air Algérie est une compagnie nationale ils peuvent très bien exiger des compagnies étrangères de s'aligner sur les prix de la compagnie nationale tout simplement allez on va choper quelqu'un au vol comme ça bonsoir 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 prénom et ville d'appel Camel de Nancy salut Camel de Nancy bienvenue Camel on t'écoute merci bon en fait je voulais réagir par rapport aux malades qui ont fait qui ont fait enfin qui sont attaqués à des pauvres jeunes à Brune oui ben en fait je vais dire que la maladie du raciste c'est la haine donc c'est des gens malades et il faut qu'ils veillent se faire soigner non 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 ce n'est pas des gens malades parce que dire que c'est des gens malades c'est d'une certaine manière les dédouaner les dédouaner de leur de leur culpabilité ce n'est pas on est tous on est tous issus enfin nos pères et nos mères Abba et Eve on est tous issus on n'aura pas la suite on n'aura pas la suite visible non mais ce n'est pas des gens malades vous semblez avoir une philosophie de vie plutôt sympathique monsieur mais dire que c'est des gens malades c'est en effet dire que finalement ils ne sont pas responsables de leurs agissements si si ils sont pleinement responsables de leurs agissements et c'est justement parce qu'ils sont responsables que c'est aussi grave en fait bien sûr bien sûr mais en tout cas merci de votre appel monsieur 01 40 33 9000 ce ne sont pas des gens malades alors ça serait tellement plus simple alors finalement de dire voilà à chaque fois que quelqu'un va commettre un acte on va dire c'est un malade et puis hop ça y est on n'en parle plus vous avez vu d'ailleurs cette histoire de pardon de sauter du coq à l'âne comme on dit chez moi c'est cette histoire de Montargis du centre de l'âme c'est en France tu connais Quentin de Montargis ? voilà dès je quitte Paris Quentin de Montargis le film avec Gérard Depardieu non non mais cette histoire de l'incendie l'incendie de Père Vélier un petit garçon de 10 ans mis en examen oui bah sa mère l'avait laissé tout seul à la maison donc il a voulu jouer au pompier c'est le gamin qu'il faut mettre en examen ou c'est la mère là pour le coup ? bah c'est la mère qui laisse son gamin tout seul elle va être ouais elle est civilement celle qui est responsable elle est responsable des agissements de son enfant elle a laissé il a 10 ans elle a voulu jouer au papier au pompier pardon ouais c'est ça et le feu a dégénéré il ne peut plus le contrôler donc encore voilà bon lui il s'en est sorti mais malheureusement ses gosses sont morts c'est dingue ouais c'est rare quand même ça dans la justice oui c'est très rare c'est très très rare c'est rare ici moi ouais mais il sera il y aura une ordonnance de non-lieu obligatoirement sauf que voilà ouais en tout cas ça ça fait réagir bon allez on prend un dernier appel pour ce soir bonsoir bonsoir salut Christophe salut ton prénom Jalil de Paris salut Jalil de Paris alors vas-y tu fermes la boutique qu'est-ce qu'il se passe Jalil ? non c'est par rapport aux jeunes là qu'ils ont eu des problèmes moi la solution c'est qu'ils réposaient s'ils la retirent dessus et puis voilà ouais c'est peut-être pas la meilleure solution quand même de répondre à la violence mais regarde Christophe c'est pas la meilleure solution mais maintenant ils ont passé à une autre étape supérieure maintenant ils ont plus ils ont plus peur ils ont plus rien il faut y aller il faut il faut montrer les muscles avec ces gens là voilà parce que à force de dire ouais on va laisser faire on va laisser faire il faut il faut aller porter plainte bah ces gens là ils ont plus peur de rien et puis voilà il s'attaque à des gens il va l'agresser tout le monde il frappe des femmes voilées il ne nous respecte plus il faut il faut leur montrer on est là je comprends ce ressentiment mais dans ce cas là est-ce que c'est pas dans ce cas là à vous comme à moi comme à nous tous justement de s'organiser politiquement pour que l'état justement fasse au travail je suis d'accord avec toi politiquement mais il faut il faut savoir où c'est à paix non mais justement si tu t'es à paix ça veut dire que tu peux te suivre non mais entre nous ces gens là ils ne nous respecteront jamais mon frère avant ils ne parlaient pas comme ça avant je me rappelle il y a quelques années en arrière le fait de dire ça à l'arabe ils n'osaient même pas le dire c'est vrai je suis totalement d'accord avec vous monsieur complètement mais là il y a même l'agissement il y a même l'acte qui se libère c'est à dire que d'une certaine manière là on a franchi non il faut qu'ils se réunissent il faut qu'ils fassent des choses voilà c'est tout que ce soit politiquement on a bien compris on l'a bien compris on l'a entendu on va essayer de ne pas taper quand même et de s'organiser soyons responsables monsieur je te demande ne versons pas dans la même bassesse que ces gens là soyons responsables je pense que l'idée après en effet c'est peut-être sur le plan politique que les choses se font sur cette belle parole nous allons clôturer cette émission merci beaucoup Yasser c'était pas prévu mais ça a fait plaisir de te voir ce sont les ailes de la circulation j'étais pas loin en voiture donc je me suis dit bon allez on va la radio t'as senti la bonne odeur du gâteau et j'ai entendu parler d'un gâteau dont je suis venu je tiens juste à faire mon petit mais à coup de pas je l'ai acheté ce gâteau c'est pas vrai oh l'arnaque oh l'arnaque oh l'arnaque oh l'arnaque oh l'arnaque tu sors du studio tu sors excusez moi je me sens trahi tu veux pas la suspendre là pendant une semaine elle vient plus tu sais que ça mérite sanction à la bénalasse 15 jours de suspension appelle le CSA il y a trop pris sur la marchandise pardon mais tiens Ed il y a trop pris sur la marchandise je t'explique mais Jahed on est encore à l'antenne oui oui on est encore à l'antenne absolument c'est un peu le bordel mais c'est comme ça mais Jahed Anissa nous a ramené un gâteau qu'elle nous a promis avoir fait tout ça donc on le déguste on la félicite tout ça et en fin d'émission elle nous dit quoi je l'ai acheté non mais je ne fais pas c'est un scandale c'est un scandale c'est un scandale alors d'ailleurs je vous donne rendez-vous sur la page du Grand Forum pour vous montrer le gâteau avant et le gâteau après ce emballage industriel elle est avocate faites gaffe incroyable vous imaginez on est défendu par ces gens là bon allez merci Anissa merci Nargis merci ma petite Nargis merci à toi merci à Anissa du coup il y a plein de chroniqueurs qui disent bah heureusement je ne suis pas venu il était quand même bon on a mangé un bon gâteau on a mangé un bon gâteau merci beaucoup Yasser à la rentrée Nargis à la rentrée à tous merci demain autre équipe il nous reste 3 émissions tiens jeudi je vous annonce que Ousmane Timera sera de la partie il est de passage il est là il sera là tout à l'heure jeudi il est de passage à Paris et il sera avec nous jeudi entre 16h et 18h Ousmane Timera parce qu'il est à l'étranger il voyage voilà quoi c'est ça c'est ça dis donc la confiance règne là entre les faux gâteaux ça commence à sortir la suspicion dans cette émission bonne soirée à tous dans un instant vous l'avez entendu l'excellent Média qui arrive dans un instant pour la suite des programmes sans votre radio bonne soirée Marine Garel pour l'info bonsoir bonsoir à tous joute verbale à l'assemblée cet après-midi la droite et la gauche ont présenté deux motions de censure contre le gouvernement à la suite de l'affaire Benalla vous avez ouvert une plaie qui ne se refermera pas annoncée André Chassaigne député communiste à la tribune pour la gauche Christian Jacob pour les républicains accuse un gouvernement qui a failli par faiblesse et lâcheté en réponse le premier ministre assure que ce qui devait être fait l'a été sanction il y a eu dans cette affaire il a dénoncé une instrumentalisation politique pour atteindre Emmanuel Macron après une escale technique d'un mois l'Aquarius reprend la mer le navire de l'association SOS Méditerranée de Médecins Sans Frontières quittera le port de Marseille demain après-midi dans la nuit du 9 au 10 juin dernier il s'était vu refuser l'accès à Malte puis à l'Italie il avait finalement achevé son périple avec 630 passagers à Valence en Espagne SOS Méditerranée assure avoir sauvé en 28 mois 29 000 personnes 4 policiers ont été blessés hier après-midi par des migrants à Calais dont l'un à la tête le syndicat une sa police dénonce un véritable guet-apens des CRS sont intervenus dans la zone industrielle Marcel Doré non loin de la rocade menant au port de Calais en raison d'une intrusion de migrants dans une entreprise les CRS ont fait l'objet de jets de projectiles provenant d'un groupe de migrants fortement alcoolisés et 4 CRS ont été blessés il fait très chaud en France Météo France place désormais 19 départements du sud de la vallée du Rhône et de l'est de la France en vigilance orange à la canicule Météo France qui a relevé par ailleurs à 15h des températures qui se situaient entre 35 et 39 degrés dans la vallée du Rhône et dans les départements méditerranéens Sport le Tour de France a été suivi à la télévision par 33 millions de téléspectateurs avec une part d'audience de 37,5% en moyenne le Tour de France se fait ainsi légèrement mieux que l'année dernière France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2